Conseil numéro 6, les gars qui s'entraînent de 1 ne se pèsent pas, mais de 2 ne regardent pas également leur pourcentage de gras. Donc, le pourcentage de gras va vous donner une valeur super intéressante pour savoir si vous prenez du gras, du muscle ou si vous ne prenez aucun des deux. Le pourcentage de gras, ça paraît un peu exotique, mais ce n'est pas si dur à mesurer que ça. Ça se fait, il y a des balances spéciales, saviez-vous ça, qui mesurent pas juste votre poids, mais aussi votre pourcentage de gras. Je vous amène ici, c'est la méthode par bio-impédance, bio comme biologique, puis impédance comme dans le courant électrique. Impédance électrique, parce que dans ces balances-là, il y a un émetteur et un récepteur en dessous de vos pieds. Puis, il y a un émetteur de courant électrique, puis un récepteur de courant électrique. Ça fait que le courant, vous montez là-dessus, puis là, le courant passe dans vos pieds, fait le tour de vos jambes, puis part de l'émetteur au récepteur, puis ça prend un certain temps à faire ça. Et plus vous êtes musclé, plus le courant va passer vite, parce que l'électricité s'est conduite par l'eau, puis il y a plus d'eau dans les muscles que dans le gras. On le sait, du gras, ça ne se mélange pas à de l'eau, de l'huile, de l'huile, ça ne se mélange pas à de l'eau, mais quand vous avez bien du gras sur vous, il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans. Puis, quand il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans, le courant électrique passe moins vite. Ça fait que la balance, elle se rend compte de ça, puis elle tient compte de votre taille, de votre poids, de votre sexe, si vous êtes un gars ou une fille, puis si vous entraînez beaucoup ou non, pour vous donner une valeur, un calcul d'un pourcentage de votre pourcentage de gras à vous. Mesurez de cette façon-là. Et puis, ce n'est pas super, super précis, mais d'une fois à l'autre, c'est ce qu'on appelle fidèle. C'est-à-dire que la mesure, elle se répète bien si vous la prenez dans les mêmes conditions. Donc, ça, ça vous dit, en mesurant votre pourcentage de gras, si le poids que vous êtes en train de prendre, il est en muscle ou il est en gras. Vous pouvez faire les calculs par vous-même. Et puis, si vous perdez du poids, est-ce que vous êtes en train de perdre du muscle ou de perdre du gras? Donc, ça va être très intéressant comme valeur en plus de la valeur simplement de votre poids. Et puis, ces modèles-là, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est autour de 60 $ maintenant. Donc, vous pouvez vous procurer ça et l'utiliser à la maison. Ça s'achète dans les grands magasins comme Zeller's, Walmart, Canadian Times. On vient de plager tout plein de magasins. Tout plein de magasins. On a dû payer pour ça? Salut!